Générique 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 Ankara consent un cessez-le-feu de 5 jours au nord de la Syrie dans les combats l'opposant notamment aux forces kurdes. Un arrêt théorique obtenu par Washington qui demeure, en dépit du retrait de ses troupes, un acteur central du jeu Proche-Oriental. Alors que le gouvernement a annoncé son intention de réformer en profondeur le système des retraites, de nombreux appels à la grève ont été lancés pour le 5 décembre prochain. Face à la menace d'un mouvement d'ampleur, l'exécutif envisage plusieurs solutions de repli. Réputé pour ces paysages à couper le souffle, le Groenland voit de plus en plus de touristes afflués sur ses côtes. Un défi pour l'île qui attire les convoitises et notamment celle récente du président états-unien Donald Trump. Madame, Monsieur, bonsoir. La Turquie accepte un cessez-le-feu demandé par Washington. C'est donc une trêve de 5 jours dans le conflit qui agite le nord de la Syrie. Une manière pour Donald Trump de montrer qu'il est encore dans la partie. Recep Tayyip Erdogan consent à un cessez-le-feu dans le nord de la Syrie. Après un après-midi d'échange avec le vice-président des Etats-Unis Mike Pence et le ministre des Affaires étrangères Mike Pompeo, l'homme fort de la Turquie a admis une trêve de 120 heures. Et si certains médias rapportent que des combats et des bombardements se poursuivraient actuellement dans la ville frontalière de Ras Al Ain, la Turquie aurait globalement suspendu son offensive dans le Kurdistan syrien. Une offensive qui visait, selon Ankara, à se débarrasser des terroristes du PYD pendant du PKK en Syrie. Une intervention turque qui avait été rendue possible par le retrait des troupes états-uniennes. Une intervention qui avait fait l'objet de multiples critiques occidentales de la part notamment de l'Allemagne et de la France. Deux pays qui n'auront rien changé à l'affaire. Les Etats-Unis de Donald Trump qui disent vouloir prendre leur distance avec ce conflit montrent que même en se retirant, leur pouvoir de dissuasion reste extrêmement fort et pour cause donc le SAM demeure la première puissance au monde. Le président états-unien s'est d'ailleurs félicité de cet accord plaisantant sur l'amour-vache qui l'unit à son homologue turc une sortie une nouvelle fois haute en couleur. Et quoi qu'on pense de l'actuel président américain, l'obtention d'un tel cessez-le-feu par son prédécesseur l'aurait sans aucun doute permis d'entrer en course pour le Nobel de la paix. La différence de traitement médiatique entre Barack Obama et Donald Trump dans l'affaire syrienne saute une nouvelle fois aux yeux. De leur côté, les forces kurdes et leurs alliés ont semble-t-il admis. L'idée est du cessez-le-feu. L'armée turque, elle, demeurera néanmoins sur place. Et les cinq jours qui viennent s'annoncent déterminants pour la suite du conflit. L'OTAN, des pourparlers et des jeux d'influence devraient à présent prendre le relais. Les Kurdes semblent inévitablement condamnés à être les grands perdants de l'affaire quand Russes et Américains ont joué à plein leur rôle d'arbitre. Reste à voir comment évolueront les puissances régionales face à la nouvelle donne qui résultera des négociations à venir. Une seule certitude demeure, la France d'Emmanuel Macron, héritier certes des erreurs de ses prédécesseurs, est hors jeu. Et pour aller plus loin sur ce conflit qui agite le nord de la Syrie, vous aurez rendez-vous demain avec Élise Blaise dans la semaine politique. Le gouvernement, retour en France pardon, le gouvernement prêt à freiner la réforme des retraites alors que les appels à la grève se multiplient pour le 5 décembre prochain. L'exécutif envisage plusieurs scénarios de mise en place du nouveau système des retraites pour éviter de revenir à un mois de décembre cauchemardesque. Thibaut Bastide. La période de Noël pourrait de nouveau être compliquée pour le gouvernement. Après un hiver 2018 marqué par le pic de la contestation des Gilets jaunes, c'est une nouvelle fronte sociale qui attend l'exécutif. En effet, la CGT, FO, FSU et Solidaire ont appelé à une journée de grève interprofessionnelle pour le jeudi 5 décembre. Ils rejoignent ainsi l'initiative lancée par plusieurs syndicats de la RATP, de la SNCF et des transports routiers. C'est donc un jeudi noir qui pourrait attendre le gouvernement. D'aucuns y verront certainement une référence au 5 décembre 1995. Ce jour-là, 2 millions de Français étaient descendus dans la rue pour dénoncer le futur projet de retraite qu'Alain Juppé avait ensuite abandonné. Une symbolique d'autant plus visible que 24 ans plus tard, il est une nouvelle fois question de retraite. En effet, les 4 formations syndicales s'opposent à la réforme des retraites envisagée par le gouvernement et l'accusent d'avoir comme double objectif de réduire les pensions et de repousser l'âge de départ. Le nouveau système, dont l'application devrait entrer en vigueur en 2025, prévoit la suppression des régimes spéciaux et une application du système par points à partir de la génération née en 1963, celle qui aura 62 ans en 2025 donc. Si les dernières mobilisations syndicales n'ont eu que très peu d'effet, la prévision d'une mobilisation monstre le 5 décembre prochain effraie le gouvernement soucieux de ne pas s'enliser à nouveau dans un mouvement social d'ampleur. Ainsi, face à la grogne qui monte, l'exécutif tente de calmer le jeu et envisage même plusieurs scénarios de repli. En effet, une piste du rapport du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye envisage de faire glisser la mise en place du régime par points à ceux qui sont nés en 1964, voire 1965 et non plus 1963. Ainsi, en fonction des différents régimes, il serait donc possible de retarder le basculement dans le nouveau système de retraite. De quoi contenter une partie des forces syndicales. Cependant, une seconde piste, plus radicale, est également à l'étude. Celle de n'appliquer la réforme qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail. De fait, tous ceux qui ont prévu de se mobiliser le 5 décembre prochain ne seraient pas concernés par le changement. Le gouvernement comptant ainsi sur l'absence supposée d'altruisme chez les grévistes. Un scénario décolle, la clause du grand-père, mais assez peu probable, même si c'est ce système qui a été retenu pour la réforme de la SNCF en 2018. Ainsi, ces nouvelles annonces apparentent à une simple opération de déminage. Une opération de déminage à grands coups de communication, la meilleure arme de défense du quinquennat Macron. Les syndicats moribonds et qui ne peuvent plus compter sur la CFDT, véritable centrale En Marche, pourraient bien tenter de se refaire la cerise avec cette réforme. Le gouvernement, lui, joue une partie de son électorat venu de la droite parlementaire qui sera très probablement sensible à une position de fermeté vis-à-vis des grévistes. C'est un pays méconnu et pourtant il attire les convoitises. Le Groenland, pays constitutif du royaume du Danemark, voit de plus en plus de touristes débarquer sur ces rivages. Un véritable défi pour l'île Thibaut Bastide. Le Groenland, terre de tourisme, méconnu du grand public. L'île, quatre fois plus grande que la France, est un pays constitutif du royaume du Danemark, un territoire d'outre-mer associé à l'Union Européenne. Situé entre les océans Atlantique et Arctique, le Groenland constitue la porte d'entrée vers le pôle Nord. Plus des trois quarts de son territoire sont couverts par la seule calotte glaciaire contemporaine, en dehors de l'Antarctique. Des conditions qui font de la plus grande île non continentale du monde, le pays le moins densément peuplé, avec un total d'un peu moins de 56 000 habitants. Des conditions climatiques compliquées, mais une terre riche en ressources naturelles, avec des paysages à couper le souffle. Un voyage au Groenland promet ainsi des expériences fortes, comme observaient les aurores boréales. La beauté des icebergs qui se détachent du glacier, s'émerquent coujalec avant de se fondre dans l'océan, ou encore des balades à bord d'un traîneau à chiens. Des expériences qui séduisent de plus en plus de curieux. J'ai toujours été assez passionnée par les paysages désertiques et les endroits où il y a très peu d'impact de l'homme sur le lieu. C'est des environnements qui m'intéressent. En 2018, ce ne sont pas moins de 91 000 touristes qui ont visité le Groenland, soit presque le double de la population locale. Un véritable défi donc pour l'île. Si ce tourisme grandissant provoque un certain essor économique pour le Groenland, et notamment sa capitale Nuk, ce bouleversement laisse néanmoins sceptique bon nombre d'acteurs du tourisme groenlandais. Des questions sont ainsi soulevées, notamment sur les infrastructures présentes pour répondre à la demande touristique, leur impact sur l'environnement et le mode de vie, ainsi que d'éventuels dommages pour le paysage si particulier de l'île. Des infrastructures pour éviter les campings sauvages et préserver la nature, une hypothèse envisagée, mais d'autres voies militent pour une régulation afin d'éviter un tourisme de masse. Ainsi, le Groenland se retrouve face à un dilemme pour la préservation de son environnement, d'autant que les convoitises se font plus pressantes. Cet été, le président états-unien Donald Trump a avoué son intérêt grandissant pour le territoire arctique. Le locataire de la Maison-Blanche est même dit prêt à racheter le territoire afin de bénéficier des ressources inexploitées de pétrole, de gaz, de minéraux et de son importance stratégique croissante au gré de la fonte de la banquise. Une course à l'exploitation dans laquelle la Chine et la Russie se sont également lancées. Passons à présent à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Grève surprise à la SNCF. Ce vendredi, la circulation des trains a été fortement perturbée dans plusieurs régions et notamment en région parisienne. Les salariés de la SNCF ont exercé leur droit de retrait suite à l'accident survenu le 16 octobre dernier sur un passage à niveau dans les Ardennes. Selon le secrétaire d'État chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebari, seulement 25% des TER circulaient ce matin. Dans un communiqué, la Fédération CGT des cheminots exige le retour de contrôleurs sur l'ensemble de ces circulations afin de permettre aux agents de conduite de se concentrer uniquement sur la gestion de la sécurité ferroviaire. Les sanctions commerciales contre l'Union européenne sont entrées en vigueur. Depuis ce vendredi matin, les États-Unis imposent pour 7,5 milliards de dollars de droits de douane supplémentaires sur tout un éventail de marchandises en provenance du Vieux Continent. Ces tarifs douaniers concernent les avions, les vins français, les fromages italiens ou encore les whisky écossais. Cette taxation résulte d'une conclusion de l'Organisation mondiale du commerce qui estimait que certains pays membres, en particulier l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et la France, avaient attribué des subventions à l'avionneur européen Airbus, faussant la concurrence avec l'américain Boeing. Face à la sanction financière états-unienne, le Vieux Continent se dit prêt à réagir en imposant des taxations parallèles. Difficile cependant d'imaginer l'UE se dresser réellement face à l'oncle Sam. États-Unis toujours avec le président Trump dans ses œuvres, que l'on aime ou pas le locataire de la Maison-Blanche, ce dernier a le mérite d'avoir souvent des répartis assassines qui permettent au moins de s'amuser un peu. Lors d'un déplacement de ce dernier, une journaliste française lui a demandé quelle était sa recette contre le chômage, en comparant la situation française aux quasi pleines emplois qui existent de l'autre côté de l'Atlantique. Question à laquelle Trump a tout bonnement répondu « Peut-être avons-nous un meilleur président ? » Jour de grève générale en Catalogne, alors que les manifestations se poursuivent après la condamnation des leaders indépendantistes. Une journée de grève générale a eu lieu ce vendredi dans l'ensemble de la région avec une convergence des manifestants vers Barcelone. Après quatre nuits d'affrontement, cette journée devait être le point d'orgue de la contestation. Selon le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlasca, 97 personnes ont été arrêtées en Catalogne et 194 policiers blessés depuis le début des manifestations lundi. Face à cette tension, certains petits malins tentent de tirer leur épingle du jeu. C'est notamment le cas de l'ancien Premier ministre français, Manuel Valls. Jeudi, il a réclamé la démission du président de la communauté de Catalogne, Quintora, et s'est positionné pour diriger la Catalogne. Toutes les occasions sont donc bonnes pour tenter d'exister à nouveau. Audrey Pulvar, candidate aux élections municipales de Paris. L'ancienne journaliste figurera sur la liste Paris en commun d'Anne Hidalgo dans le nouvel arrondissement centre de la capitale. Juste derrière la tête de liste, Arielle Veil, maire sortant du quatrième arrondissement. En avril, Audrey Pulvar avait annoncé son soutien au maire de Paris en vue de sa réélection. L'ancienne compagne d'Arnaud Montebourg souhaite monter un fonds de dotation pour l'Afrique afin de soutenir des mesures pour la transition écologique nommée African Pattern. Une préoccupation, somme toute, pas très parisienne. Un membre de l'Alvarium agressé. Mercredi, en début de soirée, une femme connue du local, après avoir déjà pris des repas dans le cadre de l'action sociale de l'établissement associatif d'Angers, accompagné d'un homme, se sont présentés devant les portes de l'Alvarium. A l'intérieur de l'établissement, l'individu s'est emparé d'une batte de baseball et a frappé un des membres après que ce dernier lui a refusé de lui servir une bière. L'agresseur avait par ailleurs acheté un couteau dans une armurerie juste avant de venir dans le bar. Repéré, ce dernier a été interpellé par la police en juine. Un nouvel incident qui intervient dans un climat délétère alors que le maire de la ville, Christophe Béchut, est souvent pointé du doigt pour prêter gracieusement des locaux à des organisations d'extrême-gauche. Au moins un élu du syndicat Cocard d'étudiantes entre au conseil centraux de Nanterre après une journée agitée jeudi lors de laquelle les militants de ce syndicat ont dû faire face à des militants d'extrême-gauche venus en découdre avec des matraques télescopiques. Ces derniers seraient membres du NPA, de l'UNEF ou encore de la mouvance antifasciste. Pas franchement à l'aise dans le combat de rue, les jeunes militants d'extrême-gauche ont réussi l'exploit de se gazer entre eux alors qu'ils tentaient de s'attaquer à un militant de droite seul qui lui a tenu. Bon ! On le croyait disparu, le tigre de Tasmanie, mammifère marsupial qui ressemble à un renard, aurait été aperçu à plusieurs reprises par des touristes en Australie. Selon un récent rapport publié par le département des industries primaires, des parcs de l'eau et de l'environnement de Tasmanie, l'animal aurait été aperçu à huit reprises au cours des trois dernières années. S'il n'est pas certain qu'il s'agisse réellement d'un tigre de Tasmanie, les amateurs n'ont jamais cessé d'affirmer que l'espèce subsistait dans certaines régions du monde. Le Sacré-Cœur de Montmartre fête son jubilé. La basilique parisienne consacrée en octobre 1919 fête ses 100 ans. Des festivités sont organisées pour l'occasion avec des dimanches 20 octobre, une messe d'ouverture officielle du jubilé dite par l'archevêque de Paris. Du 20 octobre 2019 au 20 octobre 2020, deux messes de jubilé seront dites chaque jour et des veillées d'adoration auront lieu toutes les nuits. Une scénographie biblique est également proposée quotidiennement à l'initiative de Bruno Cellier, le créateur de la nuit aux Invalides. Pendant cette année, 12 millions de personnes sont attendues dans ce sanctuaire. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le journal présent de fin de semaine à la une, la chute du mur de Berlin. Ce soir, retrouvée tête à clash, Franck Tanguy et ses invités débattent de la Turquie, de l'affaire Dupont-de-Ligonnès et de Sylvie Goulard. À 20h le soir même, c'est-à-dire que ça a été annoncé vers 17-18h. À 20h le soir même, les journalistes sont sur place et les journalistes ont recueilli des témoignages de tous les voisins qui disent « je le connais depuis 25 ans ». Non, 45 ans. Oui, 45 ans. Parce que 25 ans, ça aurait encore été. 45 ans, ça veut dire qu'ils l'ont connu avant que de l'initiative soit même adolescent. Et donc, tous ces journalistes récupèrent plusieurs témoignages qui vont dans ce sens et on maintient sur toutes les chaînes d'info et sur toutes les chaînes et sur tous les journaux Xavier Dupont-de-Liguel s'arrêtaient. Alors que leur journaliste sur place savait déjà que ce n'était pas le cas. C'est pour ça que je parle de désinformation. Ils le savaient. Ils savaient qu'il y avait un gros doute. Moi, je ne vais pas jusqu'au complot. Demain midi, retrouve le samedi politique. Alice Blaise reçoit le journaliste spécialiste du Proche-Orient, Richard Labévière et le colonel Alain Corvès, consultant stratégie internationale. Ils reviennent sur la situation en Syrie et l'indignation à géométrie variable des Occidentaux. Tout ça a été écrit dans un accord entre la Russie et l'Amérique et Trump qui a donné son aval par avance. Ce qui devrait le plus nous indigner, c'est que ça a été fait avec la bénédiction de l'Amérique, des droits de l'homme et de la démocratie. On est dans les bouffonneries habituelles. Cet histrillon raconte n'importe quoi, une fois de plus. Les services spéciaux turcs ont favorisé l'émergence de l'Organisation État Islamique de Daesh 2014-2015 au moins jusqu'en 2017. On favorisait l'arrivée de mercenaires chinois ouïghours sinon tchétchènes dans des katibas d'Al-Qaïda de Jabhat al-Nusra en Syrie. C'était la plateforme essentielle. Ils passaient tous par la Turquie, protégés par les services turcs. Et donc, le rôle de la Turquie pour favoriser l'intrusion du terrorisme en Syrie a été fondamental. Les Occidentaux ont beaucoup utilisé les Kurdes non seulement contre Daesh mais surtout pour renverser Bachar Al-Assad, là, il y a une émotion d'un autre atypique. Dimanche, Jean-Pierre Maugendre vous donne rendez-vous dans un tiers de mission consacré à la condamnation du cardinal Pell. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz aimait Libertés politiques avec François Billaud-Lockner. C'est maintenant enfin la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous ai parlé de ce visiteur médical qui vit dans le pays en vendant du matériel remboursé par la Sécu, qui vit assez mal, devrais-je préciser. Le seul critère qui lui permet de faire ses affaires devient la proximité, la livraison, le service après-vente. Ce qui fait que mon petit revendeur reçoit souvent des directeurs d'EHPAD, d'établissements pour personnes âgées et dépendantes, avec qui il travaille et il les reçoit au restaurant local autour d'un menu à 16,50. Et donc ce jour-là, il en recevait deux, assez jeunes, assez méritants, parce que diriger un EHPAD en campagne aujourd'hui, c'est à la fois difficile et impopulaire. La presse parle volontiers de mouroir, de maltraitance, etc. Alors que ça concerne évidemment un pourcentage minuscule de ces établissements. Les autres se débrouillent avec courage et leur personnel hausse les épaules en vous disant « Tous ces journalistes ne savent pas de quoi ils parlent ». Mais ce jour-là, ils ont haussé les épaules doublement, encore plus haut, parce que le premier d'entre eux, d'entre ceux qui ne savaient pas de quoi ils parlent, eh bien c'était le président de la République. Je m'explique, parce que l'un de ces deux directeurs d'EHPAD avait tenu à regarder de bout en bout la rencontre à la télévision entre le président de la République et les gens qu'il avait triés sur le volet pour lui poser des questions sur la retraite. Alors déjà, ce jeune homme, le directeur d'EHPAD, assez fâché contre ce qu'il avait vu, m'a pris à témoin pour me dire « Ça commençait mal, la première phrase de Macron a été « Vous pouvez vérifier, j'ai demandé au Midi Libre de sélectionner des lecteurs pour qu'on puisse se parler sans filtre ». Donc déjà, il racontait n'importe quoi, parce que sélectionner des lecteurs, c'est quand même les filtrer que je sache. Ensuite, le mec, me dit-il toujours, il fallait l'entendre. Punaise, mais quelle assurance ! Alors qu'il n'y connaît strictement rien. Alors là, vous excuserez ce fougueux directeur d'EHPAD qui m'avait tout l'air d'un mâle dominant, mais à bien des égards, j'ai eu l'impression qu'il désignait le gros défaut d'Emmanuel Macron qui est justement de se présenter partout en dominant, qui cherche la bagarre, ce qui fait que tous les autres mâles présents qui connaissent leur métier, eux, ne peuvent pas le supporter dès qu'ils se mêlent de le leur apprendre en disant des trucs comme par exemple les 3% c'est de la pipe, etc. Oui, ce sont des expressions présidentielles désormais. Et là, c'était le cas pour les EHPAD. Voilà, me dit-il, un président qui vient nous expliquer à domicile, pratiquement, qu'on peut se payer une maison de retraite à 1 500 euros et qui, voyant bien que la salle commençait à s'agiter, à corriger sur le ton d'un commissaire priseur, enfin disons, si elle est médicalisée, il a ajouté 1 700, allez, c'est mon dernier prix. Et là, les gens autour de lui, les spécialistes se sont agités un peu au nom de ce qu'ils savaient de ce métier, le leur, c'est plutôt 2000 ou 2500 en l'entrée de gamme et au fond de la Creuse encore, mais on les a fait taire en leur disant chut, voyons, le président est en train de parler et le président sait mieux que vous ce que ça coûte, le prix de pension dans votre établissement. La preuve, au lieu de dire excusez-moi, peut-être que je suis dans l'approximation, est-ce qu'un directeur d'EHPAD, là, dans la salle, peut nous éclairer sur ce point ? Eh bien, au lieu de dire ça, il s'est entêté, il leur a dit avec sa petite voix de freluqué menteur, là, mais si, mais si, je vous assure, allez vérifier, ça fait longtemps que je sillonne les provinces et je suis sûr de mes chiffres. Alors, vous allez me dire, comment puis-je vous rejouer ça, moi, cette scène puisque je n'y étais pas ? Eh bien, parce que tout simplement, il m'a montré l'extrait sur sa page Facebook et sur son petit téléphone à table et il m'a dit avec son lourd accent local, eh bien, croyez-moi, on se le repasse ça en boucle dans le métier depuis 15 jours, sur tous les réseaux sociaux, etc. Une telle suffisance dans l'erreur, c'est quand même rare, m'a-t-il dit, ça, on peut dire que l'OMAC, il n'a pas gagné des points dans la profession. Eh bien, c'est pas tellement parce qu'il ne sait pas, si j'ai bien compris, c'est parce qu'il affirme qu'il sait mieux que nous, m'a-t-il dit. Et on se dit, et on vous dit, s'il est capable de se planter par orgueil aussi gravement ce monsieur je-sais-tout là sur un sujet qu'on connaît tous, il doit se planter tout le temps sur des sujets qu'on ne connaît pas. Pour ma part, je pense qu'on ne pouvait pas mieux conclure. Abonnez-vous, merci. Dans le cadre de son budget 2021-2027, le Parlement européen a triplé son soutien à la protection des valeurs démocratiques et notamment au réseau d'ONG chapeauté par la fondation Open Society, le puissant outil de déconstruction mondiale possédé par le financier américain George Soros. Selon le rapport approuvé par 426 voix contre 152, l'Union européenne allouera donc 1,8 milliard millions d'euros au nouveau programme européen droits et valeurs dans le prochain budget. au lieu des 640 millions initialement prévus par la commission. Trois fois plus. Il faut ce qu'il faut mon bon monsieur. Pour arriver à ce beau résultat, George Soros s'en est donné de la peine. Ses 12 lobbyistes ont rencontré 52 fois par année les représentants des commissions européennes, soit une moyenne d'une fois par semaine. Il faut ce qu'il faut ma bonne dame. Il y a déjà deux ans, le britannique Nigel Farage avait dénoncé avec force l'ingérence de monsieur Soros dans les affaires de l'Europe en montrant une liste établie par la fondation Open Society et recensant les alliés fiables parmi les députés européens. La liste démontrait que George Soros avait une influence directe sur 226 des 751 députés européens prêts à prêter une oreille attentive au projet mortifère de ce mortifère monsieur. Pas loin d'un tiers. Il faut ce qu'il faut ma bonne mamselle. Qui y a-t-il donc derrière tout cela ? Eh bien derrière tout cela, il y a le mirifique projet obsessionnel à la sauce Soros de Société Ouverte. Ouverture des frontières, accueil des migrants, libération sexuelle, destruction des valeurs morales, protection de la fourmi du Cantal, préservation du moustique du lanube et autres fariboles. Une complicité à l'échelle internationale pour le démantèlement de ce à quoi nous tenons, notre culture, notre civilisation, notre identité. Victor Orban, qui essaie courageusement en Hongrie de lutter contre ses projets délétères, s'est fait taper sur les doigts par Bruxelles l'été dernier. Il a fallu rappeler à l'ordre le dirigeant hongrois et cela a été fait en urgence selon les termes employés par Bruxelles. Quelle urgence ? On se le demande vraiment. Quoi qu'il en soit, le projet européen droits et valeurs, doté d'un milliard 800 millions d'euros, sera, n'en doutons pas, un nouvel outil de destruction de tout devoir et de toute morale. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. A très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada